Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi. Vous le savez, vous en avez l'habitude, on débriefe votre week-end sport avec notre consultant et rédacteur en chef, Guillaume Van Der Schack. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler de football, bien évidemment, avec le LOSC qui souffle un peu, qui prend un peu d'air. La Ligue 2 également, du National en football, il y aura du basket, du handball, vous nous avez également préparé quelques infos. En bref, pour terminer, d'abord on va donc parler du LOSC en Ligue 1, une victoire qui fait du bien face à Metz. Oui, c'est même un grand ouvre de soulagement, le LOSC n'est pas sauvé, le LOSC est encore en fâcheuse posture et à mon avis ce sera le cas jusqu'à la fin de saison. On va être stressé jusqu'au bout du côté des supporters des Dogs. Cependant, il ne faut pas bouder son plaisir, c'est une victoire qui met fin à une série de 11 matchs sans victoire. Pour la petite histoire, je crois que je vous l'avais dit, mais c'est la pire série cette saison, même Metz n'a pas fait pire. Et puis, ça fait des années, des années que le LOSC n'avait pas hésité en aussi fâcheuse posture. En tous les cas, c'est une victoire qui entretient l'espoir. D'abord, le LOSC a montré qu'il pouvait encore gagner, pour ceux qui en doutaient. Et puis, le LOSC a éliminé un concurrent direct parce que désormais Metz est à 6 points. Et on peut même dire que Metz est à 7 points si on prend en considération le goal à VH. Donc, pour l'instant, ça fait un concurrent en moins. C'est une bonne nouvelle. Et puis, Pépé a retrouvé un petit peu un second souffle. Lui qui était un petit peu sur le banc avec un but et une passe décisive. Arogeot a fait un match plein. Et puis, Malcu est toujours aussi remuant dans son couloir. Bref, c'était un bon match face à des Messins qui, clairement, ont été pris par l'enjeu samedi soir au stade Pierre-Montroy. Donc, c'était une grande et belle nouvelle. Malheureusement, malheureusement, le destin est croisé avec 3 est un peu le même. C'est-à-dire que, dans le même temps, l'adversaire le plus sérieux par rapport à cette fameuse place de barragiste, c'est 3. Et 3 s'est imposé à domicile face à Caen sur le score de 3 buts à 1 également. Donc, il y a vraiment un mimétisme entre ces deux formations. Il reste donc 3 matchs avant la fin de saison. 36, 37 et 38e journée. Quel est le programme pour Lille ? Il reste en effet 9 points à prendre. Et d'abord, il va falloir prendre les matchs les uns après les autres. Et ça commence par un déplacement à Toulouse. Toulouse qui pourrait passer derrière le LOSC en cas de victoire des Dogs le week-end prochain. Une victoire à Toulouse et Lille pourrait croire à un maintien direct. Une défaite. Et là, le LOSC ne pourra plus viser que la place de barragiste. Sur les deux prochaines rencontres, selon mon analyse, il faut réussir à prendre 4 points. Ce sera d'ailleurs peut-être plus facile face à Dijon. Donc, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire 1 nul à Toulouse. Et puis, prendre les 3 points au stade Pierre-Montroy face à Dijon. Dijon qu'il n'a plus grand-chose à jouer dans ce championnat de Ligue 1. Donc, ça, ça paraît envisageable. Sauf qu'il faudra surveiller de près, de très très près, ce que va faire l'équipe de Troyes. Même si le calendrier des Troyes est beaucoup plus difficile. En tous les cas, si le LOSC veut pouvoir se sauver directement et ne pas en passer par une place de barragiste, il faut impérativement aller gagner à Toulouse lors de la prochaine journée. Et puis, il faudra espérer que Troyes se prennent les pieds dans le tapis face à des gros adversaires. En tout cas, j'ai envie de dire que Lille, déjà, vous le disiez, a pris les matchs et le maintien par le bon bout, a surtout gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Oui, parce qu'une défaite, ça aurait voulu dire terminer un maintien direct. Ça aurait voulu dire que Metz serait revenu à hauteur. Ça aurait voulu dire aussi que Troyes auraient pris ses distances. Donc, la situation aurait été désastreuse si les Lidois s'étaient inclinés. Heureusement, ils ont fait le boulot. C'était vraiment le match de la mort, on l'avait dit. Et ils s'en sont sortis. Ils peuvent encore espérer. Il reste donc trois matchs. Prochaine échéance, ce sera dimanche après-midi, 17h, avec ce nouveau match de la peur, une nouvelle finale pour le LOSC. Ce sera à Toulouse, en Ligue 2 Valenciennes. Peu souffler. Oui, on peut le dire, puisque c'est la première de nos formations régionales à être assurés de son maintien. Et donc, les Valenciennois seront bien en Ligue 2 la saison prochaine. Le point du nul face à Queville a acté les choses, même si l'essentiel avait certainement été fait avec cette victoire à l'extérieur, à Lorient, où les Valenciennois avaient pris trois points qu'on n'attendait pas. J'ai pu avoir le président de Valenciennes, Edis Dieck, en ligne lorsqu'il était en route pour aller suivre ses protégés du côté de Rouen. Pour lui, la force de ce groupe, c'est d'avoir été solidaire, même dans l'adversité, même quand, par exemple, ils ont perdu les baumes au Tiba à l'intersaison, même quand ils ont enchaîné les contre-performances. C'est un groupe qui a souvent su se remettre en question, mouiller le maillot. Il n'y a pas les qualités, il n'y a pas le talent qu'on a au LOSC, mais en revanche, il y a une vraie solidarité, il y a un vrai esprit de groupe chez ces Valenciennois, et c'est certainement ce qui leur a permis de se sauver en premier. Et puis, Lens joue ce soir. Oui, un gros, gros match, parce que le Racing peut être rassuré de son maintien dès ce soir, puisque Bourg a perdu vendredi face à Brest, mais il va falloir l'emporter contre le Paris-FC. Attention, le Paris-FC a encore quelque chose à jouer dans ce champion de la Ligue 2, donc ce ne sera pas facile, c'est ce soir au Stade Bollard de l'Elysse à 20h45. Une défaite, et il faudrait encore patienter. Les Lens sont à 37 points, ça devrait bien se passer pour les 100 et or, mais il faut quand même terminer le travail. Un point ou trois points après l'autre en national, c'est presque bon pour Boulogne et Dunkerque. Oui, pour Boulogne et Dunkerque, en effet, c'est quasiment bon. Boulogne, tenez le nul à Cholet avant qu'Argelier ne leur permettent carrément de prendre les trois points durant les arrêts de jeu. Donc, pour Boulogne, c'est un vrai pas en avant. Et puis Dunkerque a dû se contenter d'un nul 0 à 0 à Pau, mais avec 37 points à trois journées de la fin, là aussi, ça sent bon pour les Dunkerquois. Il va falloir, là aussi, comme les Lensois, terminer le travail. Et puis un dernier mot de football avec des nouvelles d'Ancien Lillois, Eden et Eder ? Oui, on va commencer par Eden Hazard qui a inscrit il y a quelques jours, ce n'était pas lors de la dernière journée, celle d'avant, son 69e but sous les couleurs de Chelsea. C'est ni plus ni moins que le troisième meilleur buteur de l'histoire du club, après Lampard et Drogba. Donc, ce n'est pas rien de le dire, ça va bien pour Eden Hazard. Ça va bien aussi pour le portugais Eder, qui marque moins qu'Eden Hazard, mais qui est toujours en tête avec le locomotive Moscou du championnat russe, et qui pourrait donc bien être champion de Russie, l'ancien sociétaire du LOSC. Eder, il aura marqué un seul but important dans sa carrière, on s'en souvient forcément. Non, non, je ne suis pas aigri. En basket, un mot quand même ? Oui, un mot de basket pour vous dire qu'en proie, la défaite de Graveline à Lasvel 78-74 après un match serré, a certainement éloigné les playoffs pour les joueurs de Graveline Dunkerque. De même, défaite du portail à Dijon 79-69, ce sera vraiment difficile pour nos deux représentants de proie d'aller chercher un ticket pour les playoffs. En probé, Lille s'est un peu écroulé à Évreux 75-68, mais Denain a cartonné face à Charleville, une victoire 107-63. Et puis un mot de Ligue Fémine, c'est fini pour l'USBVA ? C'est terminé pour l'USBVA, défaite 63-62 à Tarbes en match retour. Ils avaient perdu l'essentiel en s'inclinant à domicile au Palacium lors du quart de finale à Lé. En revanche, un maintien acquis pour Saint-Amand, c'est un juste retour des choses. Elles ont été courageuses cette saison, les Amandinoises. Allez, un mot de handball, une bonne nouvelle. Saint-Amand qui sera en élite du handball français. Les joueuses de Saint-Amand qui ont gagné le derby face à Sambra-Vénois et qui ont eu le statut VAP. C'est-à-dire qu'en handball, pour pouvoir accéder à l'élite, il faut non seulement terminer dans le top 4 du championnat, ce dont les handballeuses amandinoises sont assurées, mais il faut aussi avoir fait une demande de VAP, de valorisation, de validation à l'accès à la discipline professionnelle. Et donc, c'est fait. On sait que Saint-Amand sera, pour la première fois de son histoire, en élite du handball féminin français la saison prochaine. Je vous laisse 20 secondes pour choisir une info. Bon, simplement vous dire que le LMRCV a gagné à Toulouse, 6-3 en demi-finale allée du top 8. Et puis en waterpolo, Luc a pris une vraie option sur le titre de champion de France, en s'imposant deux fois face à Nice, 9-7 samedi soir et dimanche, 10 buts à 7. Et puis demain, le 20 km de Maroilles, bonne chance, bon courage à tous les runners. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Salut ! Cui au revoir ! 66 Au revoir ! Au revoir !